Salut, bonjour ! Comment allez-vous ? Fort bien, je le sais. Oui, oui, tout va de mieux en mieux. Tout va de mieux en mieux. Il y a des gens qui en sont convaincus. Il y a ça dépend. Si Marcon se mettait par exemple au yoga, il m'a semblé que c'est une des scènes du film. Oui, c'est Scarface. Vers la fin du film, au milieu des tas de montagnes blanches qu'il a sur son bureau, et partout d'ailleurs, d'un coup il se met à faire du yoga. Quel calibre ! Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une opposition politique qui pourrait mettre en place quelques articles de destitution, de mise en doute des capacités psychiques pour soutenir la charge présidentielle. présidentielle. Oh non mais, non mais. J'en ai vu des hystériques comme ça quand j'étais dans la cour de l'école. Ah, il avait toujours raison d'être... Oui, voilà. On avait le feeling quand on n'aimait pas certains trucs. On ne sait pas l'expliquer. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et moi, il y a un truc qui sentait qu'il n'allait pas. Bon. Allez, je partage mon écran. On va faire... Qu'est-ce que je vous mets au programme ? Pour monsieur, ce sera... Yoma ? Bleu ! Ah 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 ! Ah 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 ah… Bon, le homard, c'est le fossoyer des mères. je pense que si on analyse la quantité de microplastique on va dire microplastique parce que polypropymère graphène non ça coupe l'appétit microplastique ça tout de suite c'est plus en plus c'est micro alors c'est petit tu n'auras pas en faire un microplastique pas drôle pas drôle du tout je partage mon écran on arrête ce selfie débile je vous salue donc tous j'avais 2-3 petites choses à vous dire je tiens à remercier les quelques chœurs charitables généreux qui pensent à moi de temps en temps voire régulièrement et franchement je suis très sensible et touché d'autant plus que j'ai remarqué en regardant mon relevé bancaire que je crois que ce coup-ci ça ne va pas le faire alors je ne suis pas je ne suis pas sous ah oui je partage mon écran quand même sinon c'est pas bon du tout donc l'écran oui l'écran partage je coupe cette lumière que je prends dans les yeux ouf pas bon du tout franchement ça brûle mais tout va de mieux en mieux je peux vous dire que c'est un rire sardonique humour noir personnel je suis la cible de ce rire je préfère je préfère en rire voilà je préfère ricaner comme ça parce que sinon c'est en fait c'est pas très drôle en fait c'est pas drôle du tout oui donc juillet rencontre galactique vers Valence oh ben souhaitons que ça se passe bien par contre je suis un peu déçu ils ont des invités qui vont amener l'exopolitique en France voilà j'ai pris une claque j'ai pris une claque oh une petite claque je m'en fous d'ailleurs je suis au courant juste je fais je fais genre oh quand même ben oui quand même on est en 2024 vous croyez que la disclosure la divulgation elle n'intervient que quand vous faites une conférence payante remarquez que le site tout ça oui on est d'accord on peut payer un peu par contre si vous voulez une traduction il faut glouer le casque et dans les derniers concerts les gars ils ont les bracelets ils ont tout ça ça va avec le prix du billet enfin bon j'ai quand même demandé si les toilettes étaient gratuites ou payantes on sait jamais on peut se retenir un moment puis après il y a une piscine non il n'y a pas de piscine si jamais il y a une piscine ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une piscine ça réchauffera l'eau faites gaffe des fois ils mettent des colorants dedans que quand vous laissez aller ça se voit tout de suite vous laissez une grosse trace bleue ou noire je ne sais pas verte tiens il est passé par là ouais bon une disclosure c'est bien mais il faut que ça touche le plus grand nombre aussi et donc il faut vraiment être sensible à la situation monétaire du peuple actuellement je ne connais pas les tarifs mais si c'est les mêmes que vers Limoges je suppose c'est à peu près les mêmes personnes même genre il se revendique affilié au SSP américain moi j'ai du mal à imaginer qu'on ait du bon côté de la disclosure du bon côté des ETI en suivant les Etats-Unis elle aussi d'ailleurs ça signe non le plus drôle c'est que lui il dort depuis tout à l'heure et c'est elle qui ronronne qui gronde elle est sur son dos et elle gronde depuis une demi-heure je ne sais pas peut-être qu'elle digère mal peut-être qu'elle a mal quelque part il faut voir aussi mais sinon elle a quand même un caractère on ne peut rien lui dire pas drôle inside joke pas drôle reprenons donc alors on y va à Maui non ce n'est pas à Maui vous savez il y a des incendies au Texas et le titre là c'est est-ce que c'est encore un Maui non c'est le titre c'est juste les nouveaux feux normaux tout à fait normaux les feux d'herbe les feux de brousse normaux c'est la nouvelle normalité au Texas il va filmer un petit moment là alors vous constatez qu'on est quasiment dans une zone périurbaine on va dire c'est-à-dire que comment est-ce qu'un incendie peut se propager là-dedans comment ça peut sauter ça a ignoré la palissade la barrière et voilà le feu vu du ciel je me mets dans un petit coin au chaud non mais vous avez vu ça et ouais ça me fait penser à un coup de ratos sur un capot ou des griffes de chat je sais pas ils ont envoyé un feather ray un faisceau de laser comme ça ils ont griffé la terre avec le laser quoi on va dire et ça met le feu là où il y a quelque chose qui peut brûler d'ailleurs comme d'habitude les carrosseries sont déjà rouillées enfin bon c'est pas passé une demi-heure que tout est rouillé on se demande comment et oui donc on va accélérer un peu de toute façon l'image saute alors il y a Elon Musk qui a posté ça a priori il y a 15 jours il y a 13 jours 13 jours auparavant et ben écoutez j'envisage le trait comme étant orange rouge et puis je sais pas c'est pas mon écran qui est sale donc là dans le fond en surimpression en surimpression il y a un feu il y a une flamme il y a des points de feu et en plus il faudrait voir où sont précisément ces incendies sur le Texas j'ai pas cherché mais bon j'ai eu une récupération en passant attendez je me moque pas de vous élucubration c'est comme ça que je réfléchis je réfléchis c'est des hypothèses je les prends pas toutes je les garde pas toutes on va dire mais je réfléchis comme ça je suis pas en train de dire n'importe quoi pour trouver des explications non mais on pourrait se demander s'il aurait pas placé son X juste sur l'endroit où il y a spécialement les incendies parce que c'est quand même assez grand le Texas donc il faudrait voir si il y a un rapport mais en tout cas en tout cas c'est flagrant qu'il y a un problème alors le X c'est toujours quand il se passe quelque chose de pas cool il y a des gens il y a une vidéo c'est la position satanique ils sont tous comme ça avec les bras croisés sur la poitrine comme Osiris un petit peu vous savez mais sans les attributs pharaoniques ils sont là tous à une époque c'était l'œil caché puis après ça a été la croix puis comme ça puis après c'est ok 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 bon pas drôle je vais essayer de vous sentir un gag drôle de temps en temps quand même je vais faire un effort pour l'année prochaine c'est un plan que je mets en place pour l'année prochaine si on est encore là parce que bon Scarface il va se mettre au yoga puis après il va faire une retraite dans un monastère c'est cela oui oui bon c'est pour se déshabituer des rêves partis et du Kensex il fait une cure donc on voit un troupeau en danger là qui fuit et il dit notre réserve de nourriture est attaquée et hop il nous met un petit article comme quoi Bill Gates estime que les nations riches devraient basculer entièrement au bœuf synthétique alors il a pondu un nouveau bouquin le fondateur de Microsoft les limites de son optimisme les découvertes technologiques et les politiques énergétiques dont on a besoin et comment est-ce que sa réflexion vis-à-vis du changement climatique a évolué non t'en fais pas les escrocs du GIEC c'est les escrocs du GIEC c'est fait c'est fait ça fait un moment d'ailleurs ça fait des années qu'il y a cette politique c'est Schwab il a admis avoir amené cette idée sur le climat auprès auprès du du club de Rome je crois il avait dit auprès du club de Rome il y a quelques années il était tout jeune il avait un peu moins cette tronche d'aujourd'hui mais bon bon je roule une clope je ne suis pas obligé de vous bloquer là-dessus non plus le feu de Smokehouse Creek est maintenant le second à le second record d'incendie de taille d'incendie on va dire détendu au Texas bon c'est une annonce qui vient d'un d'un présentateur météo ouais de CNN donc ils sont souvent grandiloquents pour exagérer l'impact de leur titre pour augmenter en exagérant ils augmentent l'impact émotionnel que provoque le titre à la lecture donc on prend ça avec des pincettes aussi comme d'habitude pincettes pincettes est-ce que ça vous paraît naturel comme incendie à propos de maoï qu'en est-il smart city smart city et partout partout où ça crame partout il y a des tremblements de terre des inondations une guerre actuellement une guerre mais Gaza vous allez voir j'en suis quasiment de plus en plus persuadé c'est un port de débouchés des routes de la soie et Bibi est en accord avec Xi avec avec plein de avec Poutine avec plein de gens qui vont faire de cet axe routier une une structure une 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 trame de leur commerce de leurs revenus commerciaux de leurs échanges et de leur domination par intelligence artificielle puisque tout sera sous 5G reconnaissance faciale et très bientôt 6G et véhicules automatiques enfin robots à mon avis ça c'est un débouché sur la Méditerranée et possiblement effectivement que ce deuxième canal de Suez pas de Suez du coup mais un autre canal qui partirait du sud de la bande de Gaza à peu près va s'ouvrir il ne gagne pas assez là c'est l'Egypte qui gagne en ce moment sur les péages du canal de Suez et puis ça rapporte bien alors ça mais c'est incroyable c'est incroyable ce monde ce monde est fait pour vampiriser sucer le sang des gens jusqu'à la jusqu'à la dernière goutte c'est pas c'est faux c'est faux on le sent que c'est faux le gars il veut pas juste se rembourser et se permettre de vivre il veut tout prendre il fait payer le maximum il triche pour les conditions enfin bon c'est très faux quoi c'est très faux et et les gens ont été habitués maintenant à ce mode de fonctionnement ils se rendent même pas compte que c'est pas une mentalité familiale qui amènera à la paix ça ça amènera toujours à la même chose c'est une fuite c'est une fuite en avant dans une pyramide de Ponzi de vampirisme alors comme j'ai cité Xi et tous les autres là Poutine Bibi Bibi et 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 la technologie de son pays ainsi que les ingénieurs qui ont été distribués à peu près dans tous les domaines aujourd'hui scientifiques commerciaux financiers ce que vous voudrez la presse partout ce qui fait que quoi qu'il arrive finalement au petit pays en question ça n'a pas ça n'a pas vraiment une grosse importance pour ces gens déracinés si on peut dire ils s'en foutent ils habitent à l'hôtel d'un pays à l'autre vous savez les crypto-casards je parle ah oui vraiment franchement ils descendent des Ixos et des Iberou ça c'est Michael Tessarion le petit tsar ou un truc comme ça qui en parlait là donc c'est bien une zone périurbaine je vais baisser un peu le son de l'Asie qui est pas mal choisi regardez ça crame à un endroit puis hop ça crame plus puis hop ça recrame des véhicules les arbres vont bien le bois va bien voilà oui oui hop ça recrame puis il y a du béton du goudron alors là ils se demandent si c'est des lignes par des lasers oui bah a priori des faisceaux a priori ou ils sont passés en drones qui vous savez il y a des drones spécialement faits pour enflammer qui propulsent du feu ou qui laissent tomber derrière eux qui sèment des liquides enflammés peut-être on peut voir ça comme ça aussi mais enfin bon la population l'aurait vu et entendu ça ah oui parce que quand ils font ça ils ne sont pas à 200 mètres de haut ils font ça à 20 mètres du sol et encore il est carrément évident que nous sommes sous attaque et qu'ils essayent de nous éliminer par tous les moyens nécessaires alors qui c'est ils 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 ah bah les mêmes les mêmes ou un SSP mais pas très sympa alors on dit aussi que SSP ça veut dire programme spatial secret c'est l'éther 3B avec le matériel nécessaire en armes à énergie dirigée pour créer ce genre de problème là ou des trompements de terre ou d'autres trucs ou d'autres trucs des crème trail particulièrement chargés en certains produits qui vont déclencher sur place ce qu'ils attendent comme résultat sanitaire ou autre vous voyez même politique si on vous met certains produits vous n'avez plus de volonté vous êtes mou on fonctionne à la chimie aussi s'il n'y a pas une information vibratoire supérieure aïe tu me fais mal ouais mais c'est ta colonne vertébrale ça c'est pas le bout de tes pattes toute boltonneille il est en pente en plus alors il appuie c'est mon secrétaire principal je ne vous l'ai pas présenté par tous les moyens nécessaires ou possibles ce n'était pas un feu naturel qu'est-ce que vous en pensez demande-t-il quand même bon alors on avait ça puis on avait quoi d'autre là on avait un substacte de Karen Kingston Kingston les experts sont d'accord un consensus entre les experts on hallucine les injections les dernières là les dernières injecteurs de chez PFI Z2R ont une formule composée d'oxyde de graphe PFI Z2R savait que personne ne serait d'accord pour se faire injecter avec des nanotechnologies électroniques alors ils nous ont menti des documents de chez Pschwilzer annoncent qu'effectivement leurs injections contiennent ce dont on vient de parler de l'oxyde de graphe entre autres en plus entre autres il y a d'autres matériaux aussi le 29 février 2024 elle écrit qu'il est miraculeux de voir que d'autres influenceurs commencent à couvrir aussi cet usage du graphène des nanoparticules GNP qu'elle va appeler et de l'hydrogel non seulement dans les injections à MRNA soi-disant puisqu'il n'y a pas de biologie c'est pas du MRNA c'est quelque chose qui peut avoir la même action que le MRNA ok mais ce n'est pas ça ouais mais moi si je vous vends de la margarine en disant que c'est du beurre vous mettez la DG CRF sur le dos avec justesse je suis un escroc si je fais ça il y en a qui vont se régaler à prendre des bouts de phrase pour dire j'avoue que je suis un escroc non non j'y crois tout ça et en plus vous n'avez qu'à voir il y a 800 vidéos regardez combien il y en a de fausses j'en ai enlevé quelques-unes pas des fausses d'ailleurs forcément mais pour d'autres raisons des fois parce que elles sont fausses c'est pas les informations c'était les premières informations sur une enquête il fallait attendre un peu pour en tirer des conclusions c'est pas la peine je veux pas réentraîner les gens sur une ah oui oui c'est aussi quelque chose dont je voulais parler il y a des gens qui commencent à découvrir tout ce phénomène là mais aujourd'hui on a des résultats derniers je sais pas voilà je vais vous faire un exemple comparatif après on a des résultats aujourd'hui qui nous dispensent de repasser par ces hypothèses qui sont posées dans ces découvertes actuelles en vidéo de certains groupes une fois que les élections ont eu lieu une personne est élue c'est plus la peine de faire des enquêtes sur qui se propose pour être élu ça y est c'est fini on sait qui est élu c'est plus la peine de s'intéresser au programme des différents candidats qui n'ont pas été élus enfin à moins de vouloir juste parler de ça vous voyez mais dans la découverte de qui est au pouvoir ça y est on sait maintenant l'élection a eu lieu le bulletin les bulletins ont été comptés donc maintenant on sait le DARPA admet que c'est une arme biochimique qui est faite pour tuer point on connaît la composition on sait d'où ça vient depuis quand qui a mis les brevets qui palpe des thunes qui en bénéficient qui payent c'est nous avec une dette sur trois générations trop cool les enfants je vous fais un petit cadeau avant de partir ouais je vous ai vendu après avant-garde tous 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 là ils sont tous les uns décident et se servent des autres pour mettre en place voilà il n'y a pas de découverte en fait c'est ça qui est un petit peu énervant pour moi aujourd'hui c'est que on sait tout on sait tout et depuis un moment en fait on avait des gros doutes on savait à 80% maintenant on sait à 98% on va encore faire des découvertes bien sûr et alors tout le monde reparle de la politique des élections européennes de ci de ça d'un tel d'un tel et personne ne parle de kélation mais d'ici les élections si Scarface s'est mis au yoga parce que sinon on va sûrement avoir autre chose à faire genre trouver un domicile à bouffer lutter contre les invasions barbares la totale quoi une foule de 50 personnes qui a faim même entre eux ils font la jungle alors c'est pas ceux qui sont hors du groupe qui vont être épargnés vous comprenez mieux maintenant pourquoi ils ont récupéré même les yeux fusils et tout enfin une certaine partie il y a des gens qui ont été les ramener oui parce que c'est le gouvernement puis il y a la loi mais il y a des criminels illégaux enfin illégaux qui ont usurpé leur place qui placent des lois mais c'est des lois de criminels on n'a pas le droit d'obéir à une loi de criminels le gars il est criminel et Pizzagate Nuremberg 2.0 et la CIDJ au crime de guerre là avec ces trois enquêtes là on nettoie le paysage politique mais en profondeur et puis industriel aussi puis banquier et puis la presse et puis professionnel santé qui sont des professionnels de la boucherie quoi en fait mais on nettoie tout ça là légalement en douceur je pense qu'il y a des gens qui ont dédié leur vie à la protection d'autrui et au respect de l'ordre sain mental pas l'ordre parce que c'est une loi non la lucidité la logique quoi enfin bon c'est vrai que tout le monde n'est pas adulte en fait et tout le monde enfin il y a des jours où j'ai oublié que j'ai mon âge un tel discours là c'est comme si j'avais 25 ans aussi un peu quoi et moi à 25 ans je grimpe au mur quoi avec un bras voilà presque bon maintenant c'est plus le cas puis j'ai les épaules en vrac du coup alors j'aurais peut-être mieux fait de me faire moins le coup quand j'étais jeune si ça vient de là bon ça n'a pas dû arranger les choses pour tout dire elle a été choquée de trouver ce document de laboratoire ce document confidentiel de laboratoire qui a été distribué dans le service de recherche et de découverte du connecticut de Groton Fützer recherche et développement et qui vient couronner ses 25 ans de carrière 25 ans et plus de carrière on lui avait dit que les experts ne croyaient pas qu'il y avait de la nanotech ou du graphène de l'oxyde de graphène enfin bon il y a du graphène de l'oxyde de graphène du peroxyde de graphène il y aura tout ce que vous voulez et pas que des oxyde dans ces injections parce qu'il n'y avait pas d'évidence concrète de PFIZER maintenant il y en a une c'est quand même l'entreprise qui a payé le plus d'amendes pour escroquerie meurtre mensonge charlatanisme publicité mensongère corruption et c'est encore à elle qu'on demande de faire ce boulot mais on se fout de nous je veux dire au niveau de l'incompétence une petite erreur à l'occasion qui entraîne pas trop de dégâts bon il y a des années la personne aurait quand même démissionné mais bon aujourd'hui il en faut beaucoup plus a priori ben non même pas même avec beaucoup plus il n'y a pas de problème elle continue elle est même promue évidemment parce qu'elle est promue puisque c'est le but du jeu nous dézinguer en masse d'une manière ou d'une autre pourquoi ils feraient ça puisqu'ils sont vampires ils ont besoin de l'énergie des gens alors déjà ceux qui font ça pensent pensent avoir un traitement de choix par la suite favorisé privilégié ce qui ne sera pas le cas mais il sera trop tard bon peut-être qu'il y aura un petit pourcentage qui sera épargné ou qu'il y aura autre chose à faire mais bon parmi les 80 000 pages de documents qu'il a fallu un FOIA Freedom of Information Act une demande c'est une loi qui est passée qui oblige les gens à parler au bout de 10 ans il me semble normalement et peut-être plus rapidement suivant les cas qui a obligé donc l'entreprise à donner ses documents 80 000 pages vous imaginez quand même ça ça se fait pas en 6 mois ceci suivant was there problem quel était leur processus de formulation pour cette invention du BNT 162 B2 SARS tiré COV2 Spike Glicoprotéine P2 tiré S bon c'est c'est son c'est son prénom ce truc là le SARS-CoV il y a des patentes dessus ils l'ont appelé 2 parce qu'il n'y a pas de différence avec le 1 mais ils voulaient passer à un nouveau brevet alors ils en ont dit 2 ils ont dû changer la couleur du rétroviseur et ils revendent la même voiture en changeant le nom en disant que c'est un truc nouveau etc etc on a compris et je ne saurais trop de vous suggérer vous conseiller d'aller voir le double discours de la propagande US l'opposition contrôlée ctrl-x partie 3 sur 3 de Joe Masso à propos de l'environnement de Trump au niveau pédocriminalité c'est le 3ème épisode il est très bon de Joe Masso c'est c'est mon double en politique on va dire je suis prétentieux là peut-être même quoi que non soyons lucides quand même je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai confiance en moi je vous le dis oui c'est une rediffusion il y a quelques jours il y a quelques jours ah ben vous hallucinez quoi je comprends pas l'alliance humaine là elle décroche je suis pas du tout leur vidéo donc peut-être qu'ils ont eu un coup d'éveil mais sinon voilà ça entraîne je ne sais pas 80 000 personnes qui pourraient travailler sur d'autres sujets avec un autre niveau de conscience et de réalisme de de compréhension dans une impasse ou pas une impasse ou un truc bizarre quoi ben ça c'est c'est gênant je veux dire c'est gênant ça manque à la résistance des gens plus autonomes moins casagnés pas casagnés grégaire c'est à dire qu'ils suivent le troupeau pardon ça manque un peu quand même ils sont combien 80 000 il y a combien d'abonnés et puis combien d'heures non mais je sais bien je viens d'effacer les Kim Gaugan parce que combien d'heures et combien de gens ont suivi ça ben beaucoup moins de gens ont suivi ça déjà et pas forcément beaucoup d'entre eux d'ailleurs et puis pas les vidéos en entier non plus rarement quoi et tant mieux du coup je ne garde d'elle que ce qu'on peut recouper avec ce qu'avaient dit d'autres et je m'en veux beaucoup c'est à dire je suis tombé sur des vidéos de discussions internes à UNN entre Kim et ses sources c'est pas du tout la source ses sources mais je sais pas ils tirent au tarot où elle channel où elle discute elle pose des questions à son interlocutrice qui lui répond on dirait qu'elle tire ça au pendule ou à je sais pas quoi pour les réponses au feeling au channel c'est pas du tout la source et puis le niveau le niveau de vocabulaire et le type de sujet de conversation qu'elle a entre eux c'est 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 vulgus c'est vulgaire mais dans le sens de commun moyen c'est à la limite de la conciergerie quoi et j'ai rien contre les concierges juste que bon en général elles n'avaient pas forcément tout à fait le niveau intellectuel pour de multiples raisons sur lesquelles je reviens pas et qui sont sur lesquelles j'ai rien à dire en plus c'est comme ça d'une part et d'autre part ça se comprend il y a des raisons donc quand on entend l'envers du décor ah et puis il y a une vidéo où on la voit se maquiller et vous voyez sa tête sans maquillage vous la croisez vous la reconnaissez pas vous la croisez si vous l'entendez pas parler parce que sa voix est typée quand même vous la reconnaissez pas donc en fait c'est une très bonne actrice enfin très bonne elle est assez très bonne elle était meilleure au début moi maintenant si je l'entends là je repère tout toutes ces hésitations au flux du langage je fais du langage analyse du comportement langage du corps mais en fait là c'est le corps du langage moi que je regarde enfin que je regarde que j'écoute du coup et quand on la voit à l'écran des fois oui il y a quelques il y a quelques postures où on voit bien qu'elle cherche elle invente de toute manière j'avais déjà repéré depuis belle lurette qu'elle répondait pas aux questions on lui pose une question elle a une première réponse évasive et elle nous entraîne sur hop je vais vous expliquer la banque et la finance c'est sûrement un des domaines qu'elle a bossé dans son pour vivre je suppose voilà et pareil pour Thomas Williams à part qu'il fait la revue de presse donc il fait la revue de presse elle est honnête je pense qu'elle est honnête et c'est le matériel qui nous amène sur from Russia with love from his story to our story de son histoire à notre histoire je vous ai déjà dit en anglais his story ça veut dire histoire mais ça peut aussi se partager en his la sienne son et story pareil histoire en français donc il y a un jeu de mots là ça ça vient de Nikolai Levachov et j'y fais confiance à Nikolai et c'est les Vedarus et c'est la totale pour moi ça fonctionne ça ça va après le reste je ne sais pas c'est vrai que là il fait un club un peu plus ou moins particulier il énonce des règles de vie en commun et en communauté et en société même je veux dire avec un avenir avec enfin je veux dire pas juste le jour à jour le quotidien oui c'est lui qui les édicte c'est lui le patron du club je ne sais pas s'il est patron du club je ne sais pas s'il la joue gourou et puis il faut bien passer par là c'est un petit peu comme si on fait une constitution avec Etienne Chouard il faut bien mettre des règles à un moment donné enfin des règles des principes je ne sais pas que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et comment on agit dans ce club le club humain le club du peuple pour le peuple par le peuple et un total donc à ce niveau là bon alors ils demandent des sous et tout le monde ravalera parce que les gens demandent des sous c'est sûr qu'il y en a qui pourraient s'en passer de demander des sous et d'autres qui devraient en demander puis qui ne le font pas vraiment parce que parce que les choses sont évidentes ceux qui peuvent le font et ceux qui ne peuvent pas le font pas c'est normal c'est ce que je disais pour les conscients suivant ta vie tu n'as pas les moyens moi je suis à la retraite je peux passer 14 heures par jour sur un écran parce que j'avais une pension j'avais une pension d'handicapé pas handicapé cérébral toi tu vas au coin je t'ai entendu ça va bon on rigole un peu et maintenant qu'est-ce qu'on fait vous avez envie de voir des sasquatch oui alors moi j'ai envie de vous les montrer ah là là les plus belles images que j'ai jamais vues déjà les deux photos de nef de sasquatch ontario étaient pas mal mais alors là allez on y va je vais les chercher je vous les mets voilà deux petits extraits c'est des extraits je vous ai fait un best-off je veux vous faire un best-off c'est des petits extraits donc en passant là c'est au en Asie du Sud-Est au Myanmar il y a une tour comme ça dont le titre de la vidéo que le titre de la vidéo décrit comme étant peut-être un générateur de à partir de l'électricité libre enfin une Tesla quoi une tour de Tesla vous voyez vous voyez ces éclairs qu'il y a au sommet ce qui est intéressant c'est qu'en plus ils sont toujours pareil ah ça c'est autre chose ça c'est c'est un amant au néodynium et le gars c'est un fondeur en fait il a fondu du cuivre et de l'argent presque pur l'argent et regardez ce qui se passe lorsqu'il fait passer la bille dedans vous voyez c'est intéressant ça moi ça me plaît oui non mais vous avez pour moi anti-gravité énergie libre donc ça va encore plus lentement dans le cuivre que dans l'argent qu'il dit c'est parce qu'il n'était pas pur pur l'argent enfin il n'était pas pur parce qu'il y avait du cuivre dedans pour moi ce n'est pas le bon raisonnement puisque du coup il n'est pas plus oui j'espère vous voyez bien ce qui se passe que l'image n'est pas heurtée parce que sinon donc c'est la même alors oui vous voyez là quand il met la bille dans le tuyau et qu'il la lâche donc la bille est un aimant en néodynium assez puissant et plutôt très puissant d'ailleurs et donc autour de cette bille sphérique il y a tout un champ magnétique qui interfère avec les atomes du cuivre dans lequel lors de son passage il crée un courant induit qui crée un champ magnétique et ça freine ça crée une action réaction et ça ralentit la gravité bon à la chute et quand il met la bille dans le tuyau d'un coup sa main gauche là il sent le poids de la bille s'ajouter au poids du tube il y a un transfert par ce magnétisme et cette interaction le tuyau enfin sa main le support de tout prend en charge maintenant le poids de la bille qui pourtant ne touche rien du tout il y a un transfert de gravité par le biais de l'interaction électromagnétique un cil dans l'oeil excusez-moi ah ça pique ça va me faire pleurer ça j'ai trotté voilà c'est ça que je voulais vous montrer c'est cette information là voilà ça fait ça lui fait le même impact sur le bras gauche que s'il posait la bille sur le bord du tube ça additionne le poids mais même quand ça touche rien du tout tac ça doit être vérifiable il n'y a qu'à faire un montage avec un peson de l'autre côté une balance et puis ça aussi c'est intéressant parce que du coup moi je vous dis anti-gravité voiture volante avec un phénomène électromagnétique comme ça il n'y a plus d'accident il n'y a plus de contact vous arrivez à faire en sorte qu'il n'y ait plus de contact alors maintenant on y va là c'est les sasquats regardez-moi alors je vous le dis tout de suite c'est sur dans le bousquet d'arbres de droite premier plan et à droite là il y a une ombre regardez bien comment elle se développe cette ombre donc on est à vitesse normale là oui on va faire vitesse normale regardez l'ombre regardez l'ombre parce que là elle est énorme elle est énorme cette ombre et là elle se rapetit ici elle se densifie et elle rapetit ici oui elle rapetisse pardon je trouve il y a des fois où on a un peu l'impression que quand il se déplace il est transdimensionnel lors de son déplacement un peu on va dire alors c'est des petits extraits c'est en best-of ça c'est un gars qui travaillait à la fois il fait enfin une tranchée une voie forestière il est là il bosse il bosse et derrière lui regardez ça regardez ça regardez ça mais moi alors c'est pas des animaux à chasser les gars là il vient de remarquer il se tombe pour reculer et il voit la silhouette et il s'arrête mais bon c'est la fin de la vidéo aussi regardez la taille de ce truc écoutez déjà la taille comment dire si vous trouvez un déguisement de sa squat je suis même pas sûr qu'il soit aux bonnes dimensions et là vous allez voir les visages vous allez voir les regards vous allez voir les regards pas vraiment mais le brillant de l'oeil et hop la bouche regardez la narine la bouche là contre la branche juste derrière la branche et juste au-dessus un oeil là vous avez vu l'oeil qui brille un peu là j'ai la flèche ça c'est la branche là vous avez sa bouche et là vous avez une des narines et oui et il a une super coupe de rasta il a une super touffe de l'ox et lui il est de couleur brune donc ses cheveux brun noir ah oui ça c'est l'énervé aïe 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 vous allez voir est-ce que vous le voyez là non c'est pas l'énervé lui lui il est discret vous voyez un arbre qui bouge en plein centre de l'écran un peu au-dessus du milieu de l'écran vous voyez et juste derrière là maintenant vous le voyez il bouge il bouge il bouge il dépasse au-dessus là ça c'est sa tête regardez regardez et là c'est complètement fou parce que tel qu'il est là vis-à-vis de la caméra qu'il a repérée il sait qu'elle est là je suis sûr qu'il sait qu'elle est là regardez comme il est installé et regardez cette branche qui part en travers la petite branchette cette petite branchette elle suit le contour de son corps ce qui fait que quand vous regardez étant donné que vous voyez bien la branche là quelque part puisque c'est une branche c'est pas une silhouette vous voyez dans votre cerveau ça aide au camouflage voilà mais c'est psychologiquement parlant très pointu je trouve regardez regardez là il est juste il est à l'intérieur bon là il y a un petit 10 centimètres on va dire beaucoup plus en fait mais bon sans parallaxe ou avec ça suit absolument toute sa silhouette il sait qu'il y a la caméra parce que sinon il vivrait normalement il bougerait à vitesse normale mais pas au ralenti comme il le fait là c'est un savoir-faire il tienne sous la neige aussi comme ça là il ne bouge pas et dans les sapins vous ne voyez pas tellement la différence en fait à part quand il a le poil clair et il y en a plus tard vous allez le voir il y en a des blonds oui trop blond lui je ne vais pas le croiser au fan club ouais c'est lui genre Bob quoi regardez c'est dingue hop il jette un oeil il regarde et là vous avez vu comme il s'est déplacé on a l'impression qu'il a qu'il était transparent dans l'air enfin presque translucide enfin pas transparent non plus mais jusqu'à la position suivante on va dire vous voyez vous voyez la taille des troncs qui sont un peu plus près les deux troncs sur la droite voilà là il n'est pas content c'est le même endroit c'est lui et il a envoyé un tronc c'est lui ou c'est l'autre oui ça va être là regardez ce tronc moi j'envoie des cure-dents comme ça lui il envoie des troncs bon non j'envoie pas que des cure-dents non évidemment à l'époque aujourd'hui j'envoie un cure-dent et j'ai j'engrête après parce qu'il a mal aux épaules mais bon donc la large bête a tapé sur la caméra a heurté la caméra au sol donc le son a mal fonctionné jusqu'au moment où la bête a pris contact avec a touché un mec a pris contact enfin il a fait par le biais de sa branche donc bon et là ça va se situer à gauche ici là-haut c'est de nuit et ça c'est des caméras les gars ils posent une caméra qui prend leur campement dans le champ de vue regardez les yeux ils sont un peu rouges non les yeux là pourquoi les yeux brillent ah ben parce qu'il y a l'infrarouge la caméra ah oui 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 c'est un rayon un rayonnement infrarouge qu'on voit là c'est pas du blanc qui est émis et donc évidemment il a un peu les yeux rouges oui oui énorme hein quand même donc ça voilà vous le voyez là au milieu de l'écran c'est des caméras de chasseurs ou les caméras forestières on va dire toute camouflée soit-elle il la repère je pense qu'il repère les champs électromagnétiques entre autres il repère les intentions ils sont assez télépathes donc si vous arrivez sur à quoi vous pensez il le sait ce que vous faites votre intention il la connaît là il part là dans le fond il va très vite en fait il va très vite je reprends là il est là il faut regarder l'image parce que si vous m'écoutez je ne peux pas vous le décrire tout ça je pourrais mais ça va prendre deux jours et hop vous voyez il se déplace assez rapidement je trouve bon ça c'est une des moins bonnes vidéos on le voit le moins on en voit le moins un parce que c'est pas forcément le même tout le temps loin de là d'ailleurs il y en a plusieurs voilà là regardez-moi la bêche touche alors là c'est c'est un coin où ils ont trouvé un squelette humain a priori donc il y a eu une enquête de police d'où la bande rouge do not cross danger do not enter voilà n'entrez pas danger sinon c'est police light do not cross ne traversez pas et là il nous regarde regarde et là c'est dommage que je ne sache pas faire des zooms avec ce truc là vous voyez son visage là on dirait vendredi dans l'île mystérieuse non l'île au trésor ou l'oncle à Philemon le jardinier regardez le visage on voit le visage on voit que c'est de la peau sans poils je veux dire j'ai quasiment plus de poils que lui sur le visage ou quasiment autant quoi ouais ouais moi je suis pote avec un saskouette qui fait moins de banal petite référence à Bernie lui il était pote avec une hyène alors tout de suite là tu te dis oula on ne va pas l'embêter vous voyez le son de la caméra il marche bien je vais le mettre plus fort le mien alors voilà ça c'est pour vous dire que il ne faut pas l'embêter ah mais je vous dis qu'il ne faut pas l'embêter ça y est vous me l'avez énervé là je le savais avec vos réflexions là mais regarde un peu tu vois je veux bien que c'est quelqu'un qui a un costume mais bon il est quand même costaud sous le costume ouais ah 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 hein ah bah moi quand il veut il vient m'aider à faire du bois celle-là aussi elle est bien hein de vidéo là vous voyez il bouge tout doucement quand il sait qu'il est observé et là vous voyez son regard normalement mais j'ai du mal je dois dire alors quand ils s'en vont regardez le truc il fait bouger un peu l'arbre ça fait tomber la neige ce qui arrive couramment dans la forêt c'est pas un phénomène qui attire spécialement l'oeil parce que c'est très courant la neige s'accumule à un moment donné elle tombe d'elle-même et là il fait tomber et dans la pulvérisation il disparaît ça c'est des travailleurs sur les champs olifères ouais ils ont été forés partout et hop vous l'avez vu heureusement il nous fait un ralenti regardez là ça là c'est pas un copain chevelu c'est un copain chevelu et il est blanc il est blanc vous voyez bien là avec sa tête on dirait dark vador mais en blanc un casque blanc et elle a un bébé dans les bras c'est une femme elle a un bébé dans les bras une femme une femelle si on peut dire elle aurait un bébé là je sais pas on dirait qu'elle tient un truc comme ça je sais pas voilà regardez un petit tronc qui vient vous dire bonjour enfin un petit bout de tronc vous le voyez derrière là tac tac c'est la vidéo qui a sauté l'autre jour mais vous avez vu ce bout de branche qu'il envoie vient s'arrêter sur une un minuscule tronc d'arbre mais minuscule quoi d'un diamètre de 3 cm il a envoyé le bout de bois de façon assez doucement pour que rien que cet arbre là l'arrête il voulait pas éclater la caméra même ça il voulait pas regardez moi le maillet dis donc alors vraiment merci Jean-Yves je crois bien que c'est toi qui m'as donné ce site ça je m'amuse aussi à faire des fois avec des bouts de bois pourris on arrive à faire ça et là regardez la petite brunille qui arrête cette grosse branche qui arrive c'est c'est très calculé c'est il manifeste une intention mais c'est un empreint de bluff si on peut dire pas de bluff ça c'est moins drôle et ça je sais pas c'est possible c'est possible que c'en soit un ah regardez la traite là on la voit bien c'est possible que c'en soit un grande bouche sinon visage humain humanoïde très humanoïde même le nez et tout il y a des matins où quand je me regarde dans la glace je ressemble un peu à ça voilà incroyable moi je bon je sais pas je sais pas celui-là il est violent a priori alors là lui il a vu quelque chose en bas là mais c'est très très difficile à croire c'est ce qu'il appelle un cryptide c'est à dire d'autres entités inconnues mystérieuses et on voit des champignons mais en fait c'est pas des champignons c'est son visage ou c'est une parée d'olive mais bon il y a les deux yeux il y a la bouche je sais pas un bras il y voit un bras tout petit tout petit et à moitié caché peut-être qu'il y a un trou parmi les feuilles parce que sinon il y a quand même les deux tiers du corps qui sont qui sont qui est caché ça aura du sol voilà un gros plan mais bon sinon c'est un champignon deux champignons c'est vrai que c'est un peu bizarre c'est intéressant indéniablement ah ça c'est autre chose bon ben je crois qu'on a fait le tour je crois qu'on a fait le tour je me suis jamais posé alors est-ce qu'elle a un enfant dans les bras dur à dire je sais pas voilà qu'est-ce que vous en pensez c'est intéressant alors maintenant avec leur forage partout partout où ils peuvent ben ils interfèrent dans des zones qui étaient encore sauvages c'est peut-être que ça pollue qu'ils sont pas contents ou que ça fait un bruit qu'ils sont pas contents ou que juste ils sont curieux ils viennent voir qu'est-ce qui se passe c'est juste moi je ouais au moins j'aimerais que les gens prennent conscience parce que ça rajoute du mystère et du merveilleux à la vie leur présence que les gens prennent conscience de ce côté-là des existences de l'habitation de la vie des habitants terrestres de la vie ce que ça signifie tout ça parce qu'après il faut rentrer un peu dans le sujet mais il y a tout ce qui est de très ésotérique parce qu'on n'arrive pas à comprendre il y a leur télépathie il y a leur télékinésie il y a les observations d'ovnis les observations d'orbes lumineux en même temps très souvent en même temps et des fois des Ziti ovnis Ziti Yeti voilà voilà et alors ce qui est drôle je ne les ai pas mis là d'autres extraits il y a une autre source enfin un autre site où des fois on en voit un comme ça tu dis ah ben quand même c'est flagrant puis après le gars il dit regardez ici et vous voyez qu'en fait il y en a un ou deux autres encore dans l'image que vous ne voyez pas auparavant il y a même une vidéo où ils sont quatre donc plus vous regardez l'image plus vous partez en paradolie totale on va dire parce que vous les repérez les uns après les autres mais quand vous voyez une narine une bouche le point de lumière dans l'oeil enfin le reflet quoi la brillance vous ne pouvez pas ignorer je dirais vous ne pouvez pas ignorer vous ne voyez qu'un truc vous dites bon j'exagère vous voyez deux éléments le nez et l'oeil le nez et l'oeil et la bouche vous dites ah bah attends et puis un de face un de profil un de trois quarts et rien que le fait qu'ils restent camouflés comme ça signifie bien qu'un ils sont conscients de notre présence et de deux qu'ils ne sont pas en train d'attaquer parce qu'il y a quand même des gens qui décrivent mais ça dépend des espèces et ça dépend dans une espèce aussi le caractère de l'olibriu qui se pointe sur leur territoire et ses intentions donc après ça va changer si vous venez me voir avec un sourire et de bonnes intentions tout va bien si vous arrivez pour moi en m'engueulant parce que je suis mal garé on va dire n'importe quoi je suis chez moi je me gare où je veux là je ne me gare pas au garage depuis des mois et des mois je ne suis pas de m'en servir d'aussi tôt ma voiture d'ailleurs je vais la vendre si ça intéresse quelqu'un une Clio première immatriculation en 2002 ne rigolez pas ça va bientôt être recherché parce qu'il n'y a pas autant d'électronique que dans les voitures d'aujourd'hui donc si on arrive à lui faire passer le contrôle technique ce qui est une grande aventure parce que déjà les deux derniers s'étaient passés un petit peu en insistant sur la machine donc elle pourrait être recherchée donc combien ça vaut combien ça vaut parce que moi là sinon je suis obligé d'arrêter tous mes abonnements il faut que je garde il me reste 500 balles sur mon compte de bancaire sur Paypal je ne sais pas un peu plus il faut que je garde des thunes pour les chats pour acheter pour les chats au moins moi j'en ai des provisions j'ai du riz de toute façon j'ai plus faim ils ne me donnent pas envie de manger ce qu'on vit ce que je vis en ce moment ne me donne pas envie de manger vraiment mais quand je reçois un petit colis je me régale je ne dis pas ça parce que je me régale merci beaucoup et puis les les concoctions liquides waouh c'était un délice vraiment je dis ça les gens se reconnaîtront on va dire je laisse le flou le plus total non mais ça me met dans le même état que quand j'étais en colis de vacances et que je recevais un colis parce qu'on habitait trop loin les parents ne pouvaient pas passer j'étais jeune quand même on est tout seul au milieu de copains qui deviennent copains mais vous ne connaissez pas quand vous arrivez tout ça le week-end il y a les parents qui arrivent qui visitent les enfants et puis vous vous êtes là dans votre coin ouais alors après le soir les enfants partagent ce qu'ils ont reçu mais quand on recevait un petit colis ah c'est un moment particulier c'est un moment particulier ça me rappelait ça et c'était très chaud et sympa donc je suis ravi je vous dis tout ça parce que si ça se trouve c'est dans les dernières vidéos là maintenant si j'arrête mes abonnements j'arrête les abonnements et je n'ai plus internet c'est un des abonnements les plus chers que je paye qu'est-ce que j'ai d'autre comme abonnement il y a un ou deux sites où je file il y a un ou deux patréons où je donne un ou deux euros par mois ça quand même c'est c'est insignifiant je dirais et puis sinon je vais vendre des toiles je vais vous montrer quelques toiles un de ces quatre et puis je les mettrai en vente aux enchères comment on pourrait faire ça lors d'un live lors d'un live genre une première où je peux interagir une première ça c'est de la pub mais bon j'avais pris quelques arrêts sur image aussi enfin quelques snaps de quelques vidéos qu'on n'a pas vues là forcément donc ça c'est un gars qui se balade en quad dans la forêt il arrive dans le virage là et il ne le voit pas tout de suite mais après vous voyez il se tourne comme ça il a un peu tendance à partir oui c'est un peu effrayant quand même quand vous n'attendez pas à voir quelque chose vous avez un réflexe de surprise le temps que votre cerveau analyse reconnaisse la forme arrive à comprendre ce que c'est attendez moi je suis dans la colline je suis là je m'amuse dans les forêts puis d'un coup je vois une araignée ça me fait le même effet d'un coup quand je repère l'araignée et qu'elle est là c'est très bizarre d'ailleurs comme prise de conscience parce que vous vous rendez compte qu'elle a vu ça ça y est il est parti il discute avec les araignées maintenant non non mais bon ou un lézard ou ah je sais les lézards c'est des sujets qu'il y a eu à traiter là on le voit pas mal aussi bon ça c'est ballot parce que c'est là c'est là qu'il remarque c'est là qu'il le voit il me semble dans la vidéo ça c'est un autre c'est sous la neige donc vous le repérez maintenant vous voyez la tâche claire de son visage tout ça tignasse incroyable regardez là vous voyez vous voyez l'arête du nez vous voyez l'oeil et l'autre oeil aussi enfin moi je le vois là et donc si vous ne faites pas bien bien gaffe vous ne voyez rien surtout avec la neige qui recouvre tout sans différence la nature et lui il est là il est là et oui je sais bien c'est pas du 4k mais bon faut pas exagérer non plus il est où il est où il est là il a pas assez de neige on le voit donc ça c'est là où j'avais fait l'arrêt sur image lors de la vidéo la bouche le nez l'oeil l'oeil il brille pas là là non plus là peut-être bien que si il y a quelques flocons de neige mais là ce point blanc là je pense que c'est le reflet de la lumière dans la pupille voilà quand on passe d'une image à l'autre là on voit bien on voit bien là et vous voyez cette branche qui jointe non ça jointe pas ça délimite juste le contour de son corps et je trouve moi je trouve que ça rajoute un effet de camouflage dont il semble être conscient puisqu'il en joue ça c'est le nocturne avec les yeux rouges et sa main incroyable une paluche là c'est l'énervé lui c'est le discret super discret s'il bouge pas vous avez du mal mais quand il bouge on le voit beaucoup mieux et donc moi je pense qu'il est blond lui c'est pas la neige là dessus il y a la neige en plus sur un poil de cheveux un poil de cheveux une couleur de cheveux blanc paille je vais la prendre pour la vignette ça c'était une étude aussi sur des images le gaz demandait si ça a été fait en CGI ou pas et il pense pas en CGI ou à l'intelligence artificielle il faut pas oublier tiens il y a chat GPT 5 qui a encore évolué vous savez que quand vous vous servez de ce truc là ce truc là rentre dans votre ordinateur et fait ce qu'il veut dedans il pourrait laisser des cookies dont l'activité ne vous est pas bénéfique par la suite en tout cas vous n'avez plus rien à lui cacher du coup vous pouvez plus rien lui cacher si vous me donnez votre ordinateur je tire votre profil psychologique en fonction des vidéos et des documents que j'y trouve je tire votre profil psychologique ils veulent savoir pour le permis à point si on est suspect d'être rebelle ou pas si on est intéressant pour eux ou pas ils veulent savoir ils veulent connaître nos points faibles je ne sais pas ils veulent savoir bon ça c'est un dessin mais c'est la bonne couleur de poil de l'autre je trouve il y en a un là ah oui lui il est très fort là il se prend en selfie comme ça et c'est derrière lui je ne sais plus où derrière lui il y en a un vous allez le voir il va l'entourer il va l'entourer parce que là je ne le trouve plus il y en a un là derrière c'est moins c'est pas très flagrant moi j'ai pris en HD mais ce n'est pas des caméras de haute précision attendez lorsque j'avais ma GoPro vous filmez 10 minutes ça vous fait 2 gigaoctets ça dépend la qualité du grain évidemment mais là 2 gigaoctets 10 minutes vous avez une image incroyablement précise vous voyez là dans cette image il y en a plusieurs il y en aurait donc 2 dans les ronds bleus c'est très flou paf paf il y en a un deuxième mais on les voit quand votre pupille s'est habitué quand votre cerveau s'est habitué quand vous vous êtes fait l'oeil comme je dis comme on dit ça va mieux c'est en plein milieu mais c'est très très flou je préfère celle en forêt de tout à l'heure donc il vous montre les deux yeux et le nez on voit aussi les trous de nez on voit l'arête on voit du nez on voit pas la bouche qui est cachée par les branchages on voit le front on voit les cheveux non on voit bien il a un profil léonin celui-là enfin vu comme ça c'est dans le flou donc là il y en a 2 effectivement c'est incroyable ça c'est vraiment les hommes sauvages mais si je passe 2 ans dans la forêt et que vous venez à ma rencontre vous me voyez comme ça de loin une tignasse de 2 ans voire de beaucoup plus et ça dépend de quoi je serai habillé évidemment si je suis habillé avec une peau de bique plus l'odeur regardez-moi ça si vous faites vite vous ne pensez pas que ça ça se couche je dirais moi si vous faites vite là vous ne pensez pas que ça vous pensez que c'est quelqu'un un humain donc ça c'est quelques photos de plus il a la peau claire en plus lui quand même Matt Gris quoi Matt Bechgris regardez le nez bien dessiné comme ça c'est pas un nez signeuse c'est c'est très différent si on est on peut les traiter d'animaux à condition de considérer que l'humain est aussi un animal je dirais ce qui normalement n'est pas le cas on n'est pas des primates il y a 10 ou 12 d'après Lloyd Pai il y a 12 différences génétiques entre nous et les primates donc passage en laboratoire génétique obligatoire s'il y a une correspondance entre nous et les primates laboratoire génétique flagrant incroyable donc celle-là elle est vraiment incroyable là il y en a un de profil est-il bien de profil ah ben oui 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 regardez il est de profil ça c'est la tête le haut sommet du crâne je descends j'arrive aux sourcils les deux sourcils le nez une narine et une énorme bouche incroyable incroyable donc on a des photos maintenant finis de dire là je ne sais pas ce que j'en vois pas de premier abord mais bon je ne les vois pas tous tout le temps non plus donc il pense qu'il a vu trois clans trois membres de plus du clan le premier pourrait être le même que celui qui avait le visage blanc pâle et lui pour notre information il en voit un qui est blanc là je ne sais pas là je ne sais pas peut-être si je cherche en Paris-Doli je le trouve mais ah bah non en fait il y en a là et un autre ici écoutez alors là chaque côté de la plaque ah bah oui ah bah oui ah bah oui mais oui mais oui mais oui ah bah lui ah bah il est c'est lui le blanc là alors très clair fauve très très clair châtaigne noisette plus clair encore avec le poil blanc là ouais et puis ça se trouve les deux yeux et le nez ici et puis là il y en aurait un deuxième alors je dirais peut-être parce qu'il y a quand même une forme arrondie donc ça c'est là où je ne les ai pas vus mais donc il est par là c'est ça ouais non mais il y a même de la moustache là avec la tête penchée le poil sombre c'est une tête christique je dirais presque une posture christique ouais c'est ça c'est ça avec les deux yeux ça ne peut pas être autre chose j'ai l'impression très clair très très clair et peut-être qu'ils sont très clairs quand ils sont très jeunes je ne sais pas le profil de face incroyable on dirait presque John Wick quand il est énervé non après bon je crois qu'on les a tous le petit cryptide de tout à l'heure on a du mal moi j'ai du mal avec lui je ne sais pas quoi dire s'il y avait un peu plus de lumière dans les yeux je tout très moins vous voyez par contre en paré d'olive on peut prendre cette feuille là et dire mais regardez là aussi il y a un visage un oeil la bouche le nez l'arcade sourcilière de l'oeil gauche on pourrait imaginer ça il est debout et puis il a deux bras comme ça qui sont tendus comme ça il fait il fait le porte l'épouvantail hein bon je dirais que c'est une pareidolie mais mais plus je la regarde voilà c'est là qu'il y en a plusieurs vous en avez un de face de pleine face ici avec la moustache comme ça qui te pète là lui il est de profil lui là il y en a aussi je dirais moi qui est aussi de profil plus petit plus petit il y en a trois là au moins je crois que j'en avais vu un quatrième incroyablement grand là derrière mais pareidolie je suppose là ici une tête avec les deux yeux ici le nez au centre la faussette enfin pas la faussette mais la paumette là il est il est surligne si on peut dire vous voyez celui-là là il y a les deux yeux ça c'est le grand derrière il en voit un il y en a un a priori et c'est très bizarre qu'il y ait des petites têtes et des grosses têtes je trouve quand même bon on a fait le tour j'ai l'impression ouais on a fait le tour bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a fait voyager et sorti de notre quotidien qu'on va s'évertuer à rendre le plus rigolo possible tout en étant très sérieusement en train de séquelater régulièrement qu'est-ce qu'on séquelate en séquelate avec tout le petit matériel qu'on trouve chez un ami Alcéa enfin dont on trouve les listes chez un ami Alcéa Nexdose 3 Coxypéli Carl C et Substack sur Substack et qui d'autres bon on voit on voit à peu près et si dans votre environnement vous avez des gens qui sont sujets au turbo crab multi turbo crab là qui sachent que le fin d'un basole le fin bain d'azole semble être très efficace ouais autant tester ça avant d'aller se faire injecter l'huile de vidange avec 2% de réussite de survie et dans quel état après temps de souffrance supplémentaire mais suivez les traitements officiels bien sûr bien sûr moi je tombe pas dans l'article 4 je vous empêcherai pas de faire tous les traitements que vous voulez faire je peux pas déjà même de moi-même je le ferai pas par contre je peux décrire ce qu'on sait de la chimio par exemple bon ce qui est sûr c'est qu'ils savent qu'on s'intéresse à eux et qu'a priori ça les gêne pas de faire contact et si on en croit Sasquatch Ontario au contraire c'est des rencontres très émouvantes à chaque fois et n'oublions pas que quasiment ils parlent dans Sasquatch Ontario ils l'appellent Mike 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 je peux pas le faire je fume trop ça c'est la preuve que Sasquatch ne fume pas peut-être salut à bientôt j'espère